Voilà avec mon pote et moi on parlait de pas mal de sujets, on parlait des humilatis, de la franc-maçonnerie et tout ça, et c'est des trucs de ouf. Par exemple, je sais pas si c'est au courant, mais dans la franc-maçonnerie il y a des degrés, et c'est des trucs de ouf. Et le plus gros truc, c'est 33ème degré, ça veut dire que c'est des sacrifices que tu fais pour ça, c'est-à-dire là, c'est des sacrifices qu'ils font pour Satan, en fait ils vénèrent le chétan, ils vénèrent le diable, et il y a plusieurs degrés en fait, pour satisfaire le diable. Et en échange, ces gens-là en fait, ils font ça, ils font des sacrifices tout ça à Satan, tout ce qui est humilatis, franc-maçonnerie, c'est la même merde. Tout ça en fait, en échange, ils font des sacrifices, c'est-à-dire ils tuent des gens, tout ça, pour avoir la richesse, pour avoir ce qu'ils veulent. Voilà, et le plus beau cadeau du chétan, le plus gros sacrifice, le plus beau cadeau du chétan, c'est de tuer un bébé. Et les gens, ils font des trucs de ouf, et c'est ce qu'on disait, moi et mon pote, on parlait des humilatis. Ceux qui dirigent le monde, les juifs, tout ça et tout, voilà, t'as capté. Les humilatis en fait, ils sont partout, c'est des politiciens, des médecins, ceux qui travaillent dans la finance, dans les banques, tout ça. Mais la plupart des humilatis, c'est des juifs, ça je sais pas si vous le savez, mais c'est connu, tout le monde le sait. Et par exemple, les stars comme Beyoncé, tout ça, Rihanna, c'est des humilatis. Regardez sur internet, tapez Beyoncé Super Bowl 2013. Super Bowl 2013. Et bien en fait, Beyoncé, elle a un démon, qui s'appelle, c'est un jean, un genoune, c'est un démon. En fait, elle a un démon qui s'appelle Sacha Fiers. Et vous voyez, dans la vidéo, en direct, au ralenti, que le son démon, il est en train de la posséder. Et voilà, et Beyoncé, elle, c'est vraiment un truc de, voilà, c'est vraiment, c'est des Américains, c'est des trucs de ouf. C'est pour ça qu'ils ont, ils ont de l'argent, tous, qu'ils font des sacrifices, ils tuent des gens, ils tuent des personnes pour avoir la richesse, tout ça. Et les humilatis, les hommes les plus puissants, c'est les hommes de l'ombre, c'est ceux que tu vois pas. C'est eux qui contrôlent, là, les présidents, tout ça. Les présidents, c'est juste des marionnettes, hein. Comme je vous ai dit, voilà, en fait, les humilatis, tout ça, en fait, les hommes les plus puissants, c'est les hommes de l'ombre. C'est les gens que tu vois pas, et c'est eux qui dirigent, tout ça et tout. Et les présidents, en fait, vous voyez, les présidents, bon, vous dites, c'est eux qui commandent tout. Mais en fait, c'est pas eux qui commandent. Il y a des gens au-dessus d'eux, et c'est les humilatis, c'est les hommes de l'ombre. En fait, c'est juste des marionnettes, les présidents. Et vous savez, les guerres qu'il y a, là, les guerres qu'il y a, tout ça et tout, quand les présidents, ils décident de... Déjà, c'est pas que le président qui décide quand il y a une guerre, déjà, c'est l'ONU. Le président, il peut pas décider ça tout seul. Il faut qu'il y ait une réunion, il faut qu'il se mette d'accord. Et tout ça, je vous ai dit, ça fait partie du mulati. Et quand le président, comme ce président qui, voilà, qui, on va dire, qui donne ordre, on va dire, mais il donne, en fait, il donne ordre indirectement ce qu'il y a... Avant ça, il y a eu des... On l'appelle l'ONU, c'est-à-dire, il y a des trucs qui sont mis en place et tout. Et comme ce président, c'est lui, après, qui dit, voilà, de faire ça. Mais, en fait, quand vous voyez qu'il y a des bombardements dans les pays, tout ça, et bien tout ça, c'est des sacrifices pour Satan. Quand les hélas, en fait, c'est des sacrifices pour Satan. Quand il y a des guerres, tout ça, les présidents, ils ont... Je vous ai dit, sachez une chose, c'est que le président, il décide pas tout. Avant ça, il y a des réunions, ils se mettent d'accord, on appelle ça l'ONU. Ils se mettent d'accord et tout, avec plusieurs personnes, d'autres présidents et tout. Mais c'est le président qui donne d'accord quand il y a des guerres et tout. Quand il dit à son armée de faire des bombardements, de envoyer des bombes dans des pays, pour tuer des innocents, tout ça, et bien tout ça, sachez-le, en fait, ça, c'est des sacrifices pour Satan. C'est ça, c'est... Les gens comme ça, les humilés, les présidents, tout ça, et tout, là, là, là. Il y en a, c'est des umilatis. Après, je vais pas vous dire c'est qui, vous savez très bien, si vous êtes intelligent, si vous avez un minimum d'intelligence, vous savez très bien c'est qui. Les noms des présidents. J'ai pas envie de le dire parce que je vous laisse chercher dans votre tête, mais... Vous savez très bien qu'il y a des présidents, c'est des umilatis, c'est des gens, en fait, ils servent Satan, en fait. J'ai pas envie de le dire, c'est unilatis, c'est unilatis, c'est unilatis, c'est unilatis.